Dans le limousin, une fois par mois, se tient la foire de Croisilles-sur-Briance. Aux côtés des vendeurs traditionnels, un drôle de bus. A l'intérieur du véhicule... Bonjour, dames ! Bonjour, messieurs, dames ! Bonjour ! Ça va ? Là, il y a du monde ! Ah, mais vous avez du succès ! C'est bien, hein ? Et maintenant, on va attendre. Les clients patientent pour se faire couper les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait, Alice ? J'ai pensé à supprimer la fringe. Reprendre une forme un petit peu en biais. Qu'on vienne rejoindre les petites mèches effilées sur l'avant. Un peu, années 50. Avant l'arrivée du bus d'Isabelle et Marc dans la commune, une sortie chez le coiffeur, c'était l'expédition pour Alice. Avant, j'avais une coiffeuse qui était à 45 minutes. Où je me suis fait coiffer à Paris, quand j'allais visiter des amis. Mais c'était pas très pratique. Donc là, c'est super d'avoir quelqu'un à 2 minutes de chez moi. Tous les jours, 1 million de personnes se rendent dans un salon de coiffure. En France, les coiffeurs ont colonisé les villes. Mais dans certaines régions, comme le Limousin ou la Franche-Comté, ils ont déserté les petites communes. Pour le bonheur de ces clients oubliés, Isabelle, son mari Marc et Patrice sillonnent les routes des campagnes armées de leurs ciseaux. Rencontre avec ces salons sur roues. Allez, Sophie, viens. A Saint-Jean-y-Pouilly, à la frontière suisse, Patrice, 62 ans, a trouvé un nouvel usage à son camping-car. Je suis parti dans le temps en vacances avec le camping-car. Au début, quand je l'ai acheté il y a 5 ans, quoi. Et puis après, j'ai dû le recycler en lieu de travail. Il y a 3 ans, il est devenu coiffeur ambulant. Patrice a longtemps été propriétaire d'un salon de coiffure à Bruxelles. Sa retraite belge, il ne la touchera qu'à 65 ans. Pour boucler les fins de mois, il se déplace dans 4 communes différentes à la recherche de cheveux à couper. Ça n'est pas chaud ce matin. Une fois sur place, le coiffeur itinérant prépare son salon avant l'arrivée des clients. Installer les cales sous le camping-car, lancer le groupe électrogène... Patrice a acheté son camping-car il y a 5 ans. 15 000 euros. Dans la région, les salons de coiffure, les locations, le minimum, c'est 1 200 à 1 500 euros pour 50 m2 ou 60 m2. Donc, si vous calculez, vous récupérez vite votre investissement, quand même. C'est moins cher de travailler là-dedans. Bien sûr, je ne travaille peut-être pas autant que dans un salon de coiffure, mais je n'ai pas de loyer. A peine 15 minutes après son arrivée, le 1er client s'installe. Comme d'habitude, monsieur ? Comme d'habitude, Patrice. Couper sur un camping-car, c'est quand même... C'est pas courant, c'est pas évident. Et puis, je sais pas, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Il passe de commune en commune. Tel jour, il est là. Tel autre jour, il est ailleurs. On sait où il est. Et puis, il s'est fait sa petite clientèle. Je pense que ça lui permet de tenir le coup dans ces temps difficiles. C'est surtout les contacts que... Enfin, les contacts humains que j'aime bien. Et puis, bon, je me sens utile à ce... Je me sens utile, quoi. A 500 km de chez Patrice, au petit matin, c'est au tour de la famille Colette de se préparer pour une nouvelle journée de travail. C'est nos petits... Nos petits peignoirs qui ont été lavés. Des peignoirs propres. 5 jours par semaine, ils se déplacent dans leur bus anglais dans un rayon de 30 km autour de leur commune pour aller couper des cheveux. Marc conduit à l'anglaise dans le limousin, volant à droite. Le pare-brise, il est immense. Tu peux voir tout le ciel et c'est très agréable. Un dépaysement pour ce couple qui a possédé pendant 15 ans un salon de coiffure à Birmingham, la 2e plus grande ville d'Angleterre. Depuis 16 mois, ils exercent désormais leur profession dans 9 villages en mâle de coiffeur. Mais comment faire d'un bus, un salon opérationnel ? Rentez avec moi. Avant, c'était tout comme ça, moquette. Donc, j'enlève toutes les moquettes, mettre le lino et la lumière parce que ça bouge, tout est fixé. Les photos, les choses pour le temps de... Sinon, ça va vraiment casser le camion. Ces aménagements ne suffisent pas à tirer l'échalant. Mais je mets ça dehors parce que j'ai beaucoup de gens qui passent et pensent, nous sommes une bibliothèque ou une truc pour le sang. Et cela fonctionne. Les 8 m2 de bus sont très vite remplis de clients. Voilà, donc là, on perd pas de temps. C'est un petit peu à la chaîne. Je suis à vous tout de suite. Dans ce salon itinérant, les rôles sont répartis. Marc est barbier. C'est lui qui est chargé des coupes hommes. En ce moment, les jeunes lui réclament souvent une crête. De quoi susciter l'interrogation chez les anciens. Tu peux avoir le même coup, si tu veux. Ça m'intéresse. On peut même l'atteindre en rouge. Ah, ça serait plus beau. Oui, oui, oui. En fait, tout le monde discute tout. Les fautes, les couples, les autres, les voisins, les métiers. On participe dans les conversations. Si tous les clients viennent ici... Plus beau. C'est notamment pour le tarif. Il faut payer maintenant ? Oui, je suis désolé, mais je dois payer le gazon. Je croyais que c'était gratuit. Ce n'est pas gratuit, mais moitié prix par rapport aux tarifs d'un salon classique. Comptez 9,50 euros pour une coupe homme contre 18 euros et 13,50 euros pour une coupe femme contre 28,50 euros. Au revoir, monsieur et dame. Au revoir, monsieur. A bientôt. Si le salon itinérant d'Isabelle et Marc se déplace dans des communes dépourvues de coiffeurs, Patrice, lui, n'a pas peur de la concurrence. À Saint-Jean-y-Pouilly, 10 000 habitants, 5 salons de coiffure se partagent le centre-ville. Pourtant, Patrice a su tirer son épingle du jeu. Son secret, une clientèle uniquement masculine qui apprécie son franc-parler. On peut parler un peu de tout avec un homme. On peut parler de fesses, on peut parler de tout. On plaisante tout le temps avec Patrice. Toujours des petites histoires. Mais bon, c'est vrai que j'ai un manque de jolies femmes dans mon camping-car. On fait avec. C'est pour tous ces moments partagés avec ses clients que Patrice n'imagine pas raccrocher ses ciseaux et pense même à l'avenir. Moi, je suis en fin de carrière, mais ce que j'aimerais retrouver, c'est un jeune associé qui fasse la coiffure avec moi. C'est à mon plan. Vous bougez, vous allez dans des communes, ça change de l'ordinaire. C'est pas mal pour un jeune qui veut commencer maintenant. Ça serait bien. Dans le limousin. Au revoir. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Après le raz-de-marée, le couple peut enfin souffler. Ça y est, c'est fini. Bonne matinée. Il y a eu du monde, donc c'est super. On a eu 15 personnes. Une affaire de famille qui tourne bien. Isabelle, Marc et Patrice n'ont pas de soucis à se faire. Partout où ira leur bus, il y aura toujours des cheveux à couper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.